Dans cette petite vidéo je vous partage la belle journée que nous avons passé hier au nid de la linotte, le café tricot que vous savez bien que j'affectionne particulièrement Cette fois-ci nous y sommes allés dès le midi afin de déguster un délicieux repas fait maison avec des produits locaux et nous ne l'avons pas regretté Que ce soit les enfants ou nous les parents, nous avons vraiment très bien mangé On apprécie vraiment cette cuisine simple, pleine de saveurs, c'est tellement agréable On a vraiment passé un délicieux moment et en plus tout est fait avec des produits locaux Le fromage blanc vient d'une petite ferme juste à côté, c'était vraiment un très bon moment Forcément ensuite vous me connaissez bien, je n'ai pu m'empêcher de faire un tour dans la partie mercerie Et de jeter un petit coup d'oeil parmi tous les trésors qu'il peut y avoir Il y a tellement de belles laines, que ce soit la Holstjarn, la Rosario ou même celle de chez Katia Il y a beaucoup de choix et c'est très appréciable Au final j'ai craqué sur un joli sac à projet cousu par Marie Je l'adore, j'en suis totalement fan Ensuite c'était déjà l'heure du tricoté, la réunion qui a lieu le dimanche deux fois par mois Entre fans de tricot, crochet et broderie On a vraiment passé encore une fois un moment très convivial On a bien rigolé, on a parlé de tout, de nos projets et des dernières séries que l'on regarde en ce moment Une fan de Bridgerton était à côté de moi J'ai craqué sur un délicieux café glacé Et ensuite le soir j'ai profité de la vue sur le château C'était vraiment très agréable J'adore cet endroit, on s'y sent comme à la maison On a l'impression de partager un moment entre amis dans la bienveillance et la bonne humeur C'est vraiment des journées que j'apprécie particulièrement Puis nous sommes repartis Mais bien sûr, nous reviendrons très bientôt Sous-titrage ST' 501